Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Bonjour, bonjour. La veille de Noël est à nos portes et il est temps de faire la livraison dont nous avons parlé plus tôt. Bien qu'Elsa t'ait déjà prévenu des dangers liés aux livraisons le soir de Noël, tu dois savoir beaucoup de choses sur le client à qui tu vas livrer. Je vais donc t'énumérer, comme d'habitude, toutes les informations dont tu devrais avoir besoin. Il est toujours préférable d'être bien préparé, même le soir de Noël. Nom du client, Nicolas Léon. Adresse, 0021, place Mélodie. Commande habituelle, grande pizza dessert, croûte en pain d'épices, garnie de menthe poivrée et de morceaux de prune à sucre. Description de la résidence, une cabane en rondin pittoresque, avec une grande couronne de houe fièrement exposée sur la porte. Quel que soit le temps, la maison sera recouverte de neige, étant donné que son propriétaire est présent. Description du client. Nicolas est un vieil homme relativement grand. Il mesure environ 1,90 m et a un peu d'embonpoint. Il porte un grand manteau de fourrure gris avec des ornements blancs et un chapeau rouge bordé de blanc. Ses cheveux sont blancs comme la neige, ses joues et son nez sont presque toujours rouge cerise, et il sourit constamment comme s'il venait d'entendre la meilleure nouvelle du monde. De plus, il porte sur son dos un grand sac débordant de bonbons, d'oranges, de pommes et d'épices diverses. Règle de livraison Règle 1 Une fois arrivé, écoute bien avant de frapper à la porte. Tant que tu entends de la musique de Noël, interrompue de temps en temps par des rires joyeux, tu peux frapper à la porte en toute sécurité. Règle 2 Si en écoutant à la porte, tu entends le moindre bruit de grattement, de griffure, de hurlement, de rugissement ou de gloussement sadique, laisse la pizza sur le Porsche, klaxonne pour faire savoir à Nicolas que sa pizza est arrivée, et pars. Ne t'inquiète pas du paiement. Nicolas est plus qu'honorable, et il ne manquera pas de nous rembourser, très probablement avec un supplément de 20 euros, et un généreux pourboire en guise d'excuse pour le dérangement. Crois-nous, tu n'as pas envie de rencontrer la source de ces bruits inquiétants. Règle 3 En supposant que tu aies pu frapper à la porte en toute sécurité, Nicolas répondra sous peu. Il agira comme si tu étais un ami perdu depuis longtemps, et paiera avec un gros billet. Le vieil homme insistera cependant sur le fait qu'aucune partie de cet argent n'est au pourboire. Il te donnera plutôt une petite boîte faite entièrement de pièces de monnaie. Cela dira-t-il, c'est ton pourboire. Règle 4 Nicolas le dira lui-même, mais n'ouvre pas la boîte avant d'être rentré chez toi. C'est un vieil homme généreux, mais aussi un adepte de la tradition. Tu seras plus que tenté de l'ouvrir immédiatement, mais encore une fois ne le fais pas. Le faire là, après que Nicolas t'aidit de ne pas le faire, serait une grave erreur. Règle 5 Après avoir effectué la livraison, Nicolas t'invitera à entrer. Accepte cette invitation. Ne pas l'accepter est tout simplement impoli dans ce cas. Tu ne veux pas être impoli dans cette maison. Règle 6 Une fois à l'intérieur, reste aussi loin que possible de la porte en bois près de la cheminée. Ce n'est pas pour rien que tant de verrous et de chaînes sont attachés autour d'elle. Le simple fait de s'en approcher de quelques mètres pourrait avoir de graves conséquences. Règle 7 Nicolas t'offrira une tasse de chocolat chaud. Là encore, accepte-la, car refuser cette boisson serait offensant pour ton hôte. Règle 8 Nicolas a tendance à être très bavard. Il finira souvent par te poser diverses questions sur toi, allant de tes préférences et passe-temps, à des sujets personnels qu'il ne devrait pas savoir demander. Quoi qu'il te demande, réponds-lui franchement. Non seulement Nicolas peut reconnaître quand quelqu'un ment, mais il y a aussi une autre personne dans la maison qui peut le sentir. Règle 9 Comme nous l'avons probablement déjà précisé, évite d'être un tant soit peu grossier ou offensant en présence de Nicolas. Ne pense même pas à quelque chose d'un tant soit peu haineux. Les pensées et les émotions négatives ont un effet puissant sur un ami de Nicolas. Règle 10 Le vieux Nicolas est extrêmement perspicace. Si tu commences à agir ou même à penser de façon offensante, il te dira d'arrêter, en insistant sur le fait que tu pourrais être réveillé par... Crampus Tiens compte de son avertissement. Sinon, les choses pourraient très vite dégénérer. Règle 11 Essaie d'écouter tout ce qui se passe à l'extérieur lorsque tu es dans la cabane de Nicolas. Si tu entends des individus turbulents ou désagréables à proximité, excuse-toi poliment et par immédiatement. Quelqu'un est sur le point de se réveiller. Et il vaut mieux que tu ne sois pas là quand il se réveillera. Règle 12 Si tu agis de façon offensante, ou si des individus offensants se trouvent à proximité de la maison, il se peut que les choses soient sur le point de dégénérer. La porte enchaînée commencera à cliqueter et à trembler avec force. Et une grande main velue commencera à se faufiler à travers les interstices du bois. Fais attention à ce que la main ne parvienne pas à t'attraper. Règle 13 Nicolas ne tardera pas à agir lorsque Krampus commencera à se libérer. Il essaiera de maintenir la porte fermée alors que les serrures commencent à claquer et à se briser. À ce moment-là, prépare-toi à partir. Nicolas n'est pas aussi fort que Krampus et ne pourra probablement pas l'empêcher de sortir. Voici maintenant les règles pour échapper à Krampus. Règle 1 Si Nicolas te crie de courir, c'est qu'il est sur le point de perdre complètement son emprise sur la porte. Et Krampus sera bientôt libre. Il est préférable que tu partes immédiatement si ce n'est pas déjà fait. Krampus a été enfermé toute l'année et il est plus que désireux de s'amuser un peu. Règle 2 Krampus te poursuivra pendant que tu fuiras le quartier. Bien qu'il ne soit pas vraiment rapide, il poursuit des victimes en fuite depuis un bon moment. Elle ne le lui échappe pas régulièrement. Bien que nous n'ayons probablement pas besoin de le dire, ne le laisse pas t'attraper. La punition la plus clémente qu'il ait jamais donnée dans cet état a été un écorchement partiel associé à l'amputation de plusieurs doigts. Règle 3 Krampus est extrêmement stratégique et connaît assez bien la disposition de ce quartier. Cependant, il dispose de plusieurs astuces que tu peux utiliser pour l'éviter. Cela dit, tu dois être vigilant. Si tu n'agis pas correctement en fonction de ce que tu vois ou entends, tu n'as aucune chance de t'échapper. Règle 4 Écoute toujours les bruits de respiration lourde et de chaînes qui s'entrechoquent. Ce sont généralement les meilleurs indicateurs pour savoir où se trouve Krampus. Règle 5 Sois très, très observateur pendant que tu parcours la route. Krampus lancera souvent des objets sur ta voiture pour tenter de te distraire. Il peut s'agir de branches, de pierres, d'ornements de pelouse ou de boîte aux lettres. Règle 6 Si tu entends le bruit de tuiles qui claquent, Krampus est en train de courir sur les toits voisins. Essaie de le repérer le plus vite possible. Il sautera vers toi dès qu'il sera assez près. Règle 7 Si Krampus te crie « cours, petit lapin », tu dois immédiatement faire demi-tour et partir dans la direction opposée. Il ne dit cela que si tu te retrouves dans une situation inextricable. Règle 8 Fais attention lorsque tu entends Krampus rire. Il a l'habitude de lancer sa voix et parfois même le son de ses chaînes vers des endroits éloignés afin de rediriger et de confondre sa proie. Fais particulièrement attention à son rire lorsque tu te trouves à un carrefour. Règle 9 Si Krampus se retrouve devant ta voiture, fais demi-tour rapidement et immédiatement. Il est connu pour attraper les voitures en leur lançant ses chaînes au passage ou même en les laissant l'écraser. Les pneus sont pratiquement arrachés de la voiture lorsqu'il fait cela. Règle 10 Si Krampus parvient à s'accrocher à ton véhicule, ta meilleure et seule option est d'arrêter la voiture. Son emprise est trop forte pour que tu puisses t'éloigner. Et plus tu résistes, plus la punition qu'il t'infligera sera sévère. Règle 11 Avant qu'il ne te punisse, il y a une dernière chose que tu peux faire. T'excuser Les excuses n'ont aucun effet sur Krampus, mais il a un lien très fort avec Nicolas. Elles ont un effet certain sur lui. Si tes excuses attirent l'attention de Nicolas, cela peut suffire à te sauver. En vérité, c'est la seule chance que tu as à ce moment-là. Voilà tout ce que tu dois savoir sur Nicolas. Il existe depuis très longtemps, tout comme Krampus. Il travaille en binôme. Nicolas récompensant ce qu'il juge bon et Krampus punissant ce qu'il juge méchant. Le problème, c'est que Krampus considère que tout le monde est méchant. La moindre erreur, qu'il s'agisse d'un simple mensonge ou d'une négligence, suffira largement à attirer son attention sadique. Et pire encore, il a attendu toute l'année pour torturer quelqu'un. Sa première victime de l'année est toujours celle qui souffre le plus. À Noël dernier, un homme a été retrouvé dans un fossé sans plusieurs de ses ongles et la plupart de ses dents. L'année précédente, un enfant qui s'était particulièrement mal comporté s'est réveillé couvert de marques de brûlure et gravement estropié. Et l'année précédente encore, un riche homme d'affaires a découvert que sa maison avait été réduite en cendres. Mais surtout, Krampus n'a jamais tué personne, peu importe ce que la personne a fait. Car vois-tu, aux yeux de Krampus, la mort est une échappatoire. Et s'il y a une chose que Krampus souhaite, c'est de ne pas laisser échapper ses victimes. Chers livreurs, Elsa et moi-même te souhaitons un joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada